S.F.R. présente le Noël idéal de Loïc Euh, surprendre mon frérot avec son cadeau Wow, la 5G ! Pour qu'il télécharge ses séries à toute vitesse Et qu'il m'offre un cadeau de ouf aussi Je suis heureux d'avoir encore une fois L'occasion d'affirmer que je n'ai rien à voir Avec l'homme qui a accompli les forfaits Que l'on m'impute Et de toute façon, coupable ou pas coupable Le Karyl Chessman d'aujourd'hui N'a plus rien de commun avec celui d'il y a 11 ans Bonjour, Karyl Chessman 60 ans après son exécution Dans une prison américaine Le nom de ce voleur de voiture Demeure inscrit en toutes lettres Dans l'histoire du crime Et même dans sa légende Chessman est effectivement l'homme Qui aurait dû mourir 8 fois 8 fois Il fut conduit dans la chambre à gaz Sauvé à la dernière minute Tant les charges portées contre lui étaient indécises Tant également sa détermination A clamer son innocence était puissante Au point qu'à l'époque La mobilisation pour sauver Chessman Va être mondiale Le journal du Vatican L'Osservatore Romano Titre à l'époque sur le terrifiant compte à rebours de l'exécution Une agonie pire que la mort elle-même Karyl Chessman n'a jamais tué personne Il était accusé de vol et de deux viols attribués A un individu baptisé l'homme à la lanterne rouge Il a toujours nié être cet individu Reconnaissant être depuis son adolescence un voleur Mais certainement pas un violeur La justice américaine en décidera autrement C'est cette histoire édifiante Celle de Karyl Chessman Que je vous raconte aujourd'hui Avec nos invités nous allons essayer de savoir pourquoi Pourquoi cette histoire hante toujours l'Amérique Dans l'heure du crime aujourd'hui L'histoire de Karyl Chessman En cet hiver 1948 Ce jeune homme de 26 ans est déjà Un cambrioleur chevronné Il a multiplié les séjours en maison de redressement Puis en prison Il va bientôt être rattrapé Par une affaire qui effraie la Californie Le dimanche 18 janvier 1948 A 4h30 du matin Le jeune dentiste Thomas Bartol Ramène chez lui Sa petite amie Anne Plaskowitz Le couple roule en direction de Malibu Dans son rétroviseur Bartol aperçoit une Ford De couleur beige foncée Avec une lumière rouge clignotante Sans doute une voiture de police Le conducteur se gare Un homme de grande taille Vêtu comme un militaire S'approche Et braque aussitôt un pistolet En leur direction Les amoureux sont dévalisés Des quelques dollars qu'ils avaient sur eux Ce même dimanche Aux alentours de 18h Un couple qui flirte En admirant le coucher de soleil Sur les hauteurs de Pasadena Voit débouler la même voiture Et sa lanterne rouge Un individu portant des vêtements De couleur khaki Tient un pistolet Il s'empare de la mallette du conducteur Un commerçant Sa fiancée essaie de voir le visage du voleur Elle est frappée au visage Le bureau du shérif de Los Angeles Enregistre ces deux attaques Visant des couples en voiture Dans des zones isolées Difficile de savoir Qui est ce bandit A la lanterne rouge Comme on l'appelle Aucun signalement précis La voiture avec laquelle il circule A sans doute été volée à Pasadena Au début du mois Lundi 19 janvier 19h L'affaire du bandit à la lanterne rouge Prend une toute autre allure Jamygan Lee 34 ans Militaire dans la Navy Et sa fiancée Regina Johnson 36 ans Observe les lumières De Los Angeles Depuis les collines de Flintridge Ils sont surpris par un homme Le visage en partie masqué par un mouchoir Il tient une arme et une lampe torche Il dépouille le militaire Puis braque sa lumière sur la passagère Il lui demande de le suivre Elle résiste Si elle ne vient pas Il tuera tout le monde Il l'entraîne dans sa voiture Une Ford garée à proximité Lui ordonne de se déshabiller Et la force à avoir une relation sexuelle Sur la banquette Il ne manquera pas d'ouvrir ensuite Le porte-monnaie de la jeune femme Pour s'emparer d'un billet de 5 dollars La police est alertée Quelques heures plus tard Un nouveau braquage Visant un couple Sans agression sexuelle Cette fois est signalé Quatre attaques qui se ressemblent La fameuse lumière rouge Est signalée par tous les témoins Le shérif fait doubler les patrouilles Dans ce secteur Qu'il baptise la route des amoureux Un maniaque en a fait son terrain de chasse Les journaux locaux commencent à s'alarmer De cette série d'attaques Après deux jours de calme Jeudi 22 janvier Deux lycéens âgés de 17 ans Frank Hulbert et Marie-Alice Meza Sont stationnés dans un coin tranquille De Mulholland Drive Ils se sont rencontrés Quelques heures auparavant A une soirée dansante Une voiture munie d'un phare clignotant rouge Vient se garer juste derrière eux Le conducteur exhibe un pistolet Automatique calibre 45 Les lycéens disent qu'ils n'ont pas d'argent L'individu indique alors Qu'il se paiera avec la fille Marie-Alice est embarquée dans la Ford Qui roule pendant 20 minutes dans les collines Jusqu'à un promontoire L'homme demande à Marie-Alice de se déshabiller Et la viole Il va ensuite lui expliquer qu'il a abusé d'elle Pour se venger des infidélités de sa femme L'homme raconte qu'il habite New York Et qu'il est de passage en Californie Il ramène sa victime chez elle Près de la petite ville de Pico Vendredi 23 janvier Une Ford beige foncée est repérée Dans un hold-up Dans un magasin de vêtements Sur Ocean Drive Deux hommes à bord Ils se rendent Après une brève course-poursuite Le conducteur jette son 45 automatique Au sol Il s'appelle Karil Chessman Il a 26 ans Le braqueur cambrioleur Karil Chessman De son vrai nom Karol Chessman Est sous bonne garde policière On va vite lui trouver Une ressemblance parfaite Avec le violeur des collines Le sergent Colin Forbes De la police de Los Angeles En charge de la traque du bandit A la lanterne rouge Est prévenu de l'arrestation Des deux braqueurs Sur Ocean Drive Les dénommés Karil Chessman Et David Knowles On attire son attention Sur leur voiture Une Ford Qui paraît identique A celle utilisée Par le voleur Et violeur Qui s'attaque aux amoureux A l'intérieur Il a été retrouvé Une petite lampe torche Sur un phare Un système Qui pourrait permettre D'accrocher un tissu rouge Pour faire croire A un éclairage De la police C'est ce qu'en déduit L'enquêteur Il y a encore Ce calibre 45 automatique Que portait Sous son manteau Le conducteur Le policier estime Que beaucoup de détails Match Qui plus est Le dénommé Karil Chessman Correspond A la description Faites du bandit A la lanterne rouge A peu près la même taille Autour de 1m80 Et de même corpulence Que celui-ci Il a également Ce nez particulier Légèrement écrasé Résultat d'un accident De voiture Dont il avait été victime A 16 ans Le criminel A la lanterne rouge A sûrement volé La Ford Le 13 janvier Chessman avait quitté 5 jours auparavant La prison de haute sécurité De Folsom Où il avait passé 3 ans pour des braquages Il était en probation Samedi 24 janvier A la lanterne rouge Même si celui-ci N'avoue pas les viols Qu'on lui impute On le transporte alors En voiture Encadrée par deux inspecteurs Jusqu'au 1568 Sierra Bonita L'adresse de Marie-Alice Meza La lycéenne violée Le sergent Forbes Rentre seul dans la maison Et discute avec sa victime A l'extérieur Chessman se tient debout Entre les deux policiers Derrière le rideau L'adolescente désigne son agresseur Comme l'homme au nez écrasé Car il Chessman proteste Je ne suis pas un maniaque sexuel Je suis un voleur Mais je ne suis pas un violeur Regardez mon casier Demandez au FBI Je n'ai jamais été accusé De crime sexuel Le 4 février Car il Chessman Se voit signifier Pas moins de 17 chefs D'inculpation Incluant des vols à main armée Des kidnappings Des séquestrations Et des viols Dont celui de la toute jeune Marie-Alice L'accusé indique d'emblée Qu'il refuse l'avocat Commis d'office Qu'on lui propose Et qu'il souhaite Se représenter lui-même Ainsi que l'autorise Le sixième amendement De la constitution américaine Mais dans ce cas de figure Il n'a pas de délai Pour préparer le procès Celui-ci est donc Très rapidement audiencé Il s'ouvre le 29 avril 1948 Devant la cour criminelle De Los Angeles Dès le premier jour Chessman Qui se passionne Depuis longtemps Pour le droit Il a beaucoup étudié Lors de ses séjours carcéraux Chessman fait sensation Il prend la parole Pour se défendre Argumente Il va ensuite Se faire aider Par un avocat Mais va mener les débats Marie-Alice Mesa Désormais âgée De 18 ans Est appelée à témoigner Elle est effrayée Sa voix entrecoupée De sanglots Elle désigne Chessman Comme son violeur Il procède lui-même Au contre-interrogatoire De la victime Il lui pose la question L'a-t-elle vraiment reconnue Derrière le rideau De sa maison Aurait-elle pu se tromper ? J'aurais pu Répond Marie-Alice Mais je ne suis pas aveugle Jusqu'au mois de juin 1948 Karil Chessman Va devoir affronter Les juges Les témoins Et les jurés De son procès Il pensait sans doute S'en sortir Mais il va écoper Du pire Des châtiments Karil Chessman Est en mauvaise posture Lors de son procès Devant la cour criminelle De Los Angeles Les deux femmes violées Regina et Marie-Alice Dissent le reconnaître La police affirme Qu'un cheveu De Marie-Alice A été découvert Dans la Ford L'accusée Fait citer une femme Vinona Phillips Elle indique Que Chessman Était avec elle Il l'aidait A écrire une nouvelle Qu'elle voulait publier Quand la fameuse Ford A été volée Un alibi parfait Mais la témoin précise Qu'elle avait oublié La date C'est lui Qui lui a rappelé Quand elle l'a visitée En prison Un autre témoin Affirme que l'accusée Était chez ses parents Quand les faits Se sont produits La propre mère De Chessman Invalide Et atteinte d'un cancer De la moelle épinière Vient témoigner Sur un brancard Elle certifie Que son fils était à la maison Mais comment la croire Chessman Reconnait franchement Qu'il vole depuis toujours Toute sa vie Sa jeune vie A été celle d'un délinquant Mais il dément Être le bandit A la lanterne rouge Et avoir violé Qui que ce soit Le doute plane Sur cet accusé Qui se bat avec véhémence Et conviction Voleur Certes Mais violeur L'accusation N'en démord pas Elle indique Que la seule peine Possible Pour cette série de crimes Est la peine de mort Le procureur lance Au juré Envoyer L'accusé Rejoindre Cette petite chambre verte Dont il a si peur La chambre à gaz Le jeudi 20 mai 1948 À 19h55 Quatre mois donc Après le rapte Et le viol De Regina Johnson Le jury rend Ses délibérations Car il Chessman Est déclaré coupable Des 17 chefs d'accusation Les jurés indiquent Qu'il mérite La peine de mort Pour les deux viols Le lendemain La cour condamne Effectivement l'accusé A la peine capitale Chessman se lève Et d'une voix puissante Indique L'accusé Est absolument Innocent De toutes les charges Il souhaite A faire appel Impossible Pour une condamnation Pénale Il va falloir Qu'il se tourne alors Vers la cour suprême De Californie Chessman Prend la direction De la prison De San Quentin Bien décidé A se faire entendre Et à ce que son cas Soit révisé par les juges Il affirme Avoir été condamné Sans la moindre preuve Un combat Que le monde entier Va suivre Comme un feuilleton Car il Chessman Incarcérée Dans la cellule 2455 Du pénitencier De San Quentin Mais tout en oeuvre Pour rester vivant Et obtenir un nouveau procès Sa cellule Il est tapissé De livres de droit Et de romans Il travaille Et étudie la jurisprudence Forme recours Sur recours Dès qu'une date D'exécution Est programmée Le 3 mai 1954 Il publie un livre Il publie un livre intitulé Cellule 2455 Couloir de la mort Une sorte de testament Avant l'exécution Fixée au 14 mai Alors qu'il est dans le couloir Qui mène à la chambre verte La chambre à gaz Il bénéficie d'un nouveau sursis De deux jours Puis de dix jours Troisième fois Qu'il sauve sa peau A huit reprises L'exécution va ainsi Être repoussée En 12 ans Sanchezman Va introduire Pas moins de 45 recours Devant toutes les cours possibles Il s'est habitué A ce rituel macabre A ce suspense sadique Il raconte Que deux coups de sonnette Signifie que pour un condamné Le sursis a été annulé A son huitième rendez-vous C'est seulement une minute Avant de rentrer Dans la chambre à gaz Qu'il a bénéficié D'un nouveau sursis Il est difficile De raconter Ce qu'on ressent Quand j'étais à quelques secondes Même De la chambre à gaz Eh bien J'étais pleinement conscient Et je peux dire Que ça n'est pas Si dramatique Que vous l'imaginez On ne comprend pas très bien Mais en même temps Je peux vous affirmer Que c'est une expérience Très profonde Deux avocats S'occupent de son dossier Ils soulèvent Que le sténographe officiel Du procès est mort Avant d'avoir pu transcrire Toutes ses notes Le tribunal a alors engagé Un sténographe Non assermenté La défense va demander En vain Un nouveau procès Au regard de ceux Qui apparaît Comme un vice de forme La mobilisation Pour donner une deuxième chance Face à Chessman ne faiblit pas Dans la chambre verte Du pénitencier San Quentin La chambre à gaz Ou au poison Comme on l'appelle parfois Il a déjà évité Huit fois la mort Et à quatre reprises A pénétrer dans ce lieu Il en connaît par cœur Le rituel Communiquer son testament Recevoir les envoyés D'une banque des yeux Venus solliciter Le don de ses cornets Régler le représentant Des pompes funèbres Pour l'incinération Chessman espère pouvoir survivre A cette neuvième exécution Programmée Mais à dix heures Les choses s'accélèrent On le fait asseoir Sur le fauteuil marqué De la lettre B Le plus proche D'une poignée de spectateurs Policiers Magistrats Et journalistes A dix heures cinq Les boules de cyanure Sont libérées Karil Chessman avait dit A un journaliste De l'examineur Qu'il remuerait la tête Si la mort était douloureuse C'est ce qu'il fera Au cours des neuf minutes Que durera l'exécution Les avocats de Karil Chessman Continueront longtemps A se battre Pour que le condamné A mort soit réhabilité Mais il n'obtiendra En pas gain de cause Un détective privé Établira que l'un des complices De Chessman Était très certainement Le violeur Le bandit A la lanterne rouge Monsieur Karil Chessman est mort Mais le doute subsiste encore Avaient-ils raison bientôt ? L'heure du crime Présentée par Jean-Alphonse Richard Sur RTL Sur RTL C'est déjà Noël Retrouvez les plus belles chansons de Noël Sur la web radio de Noël De RTL La web radio de Noël de RTL Est disponible sur l'appli RTL Et RTL.fr Le web radio de Noël de RTL